bonjour à tous et bienvenue sur campus chanel aujourd'hui nous accueillons l'école centrale de marseille et sa formation ingénieur généraliste de haut niveau pour nous en parler la directrice de la formation ingénieur audrey soric bonjour audrey comment allez-vous bonjour guillaume ça va bien merci vous et bien je vais bien merci de me poser la question on accueille également deux de vos étudiants la première j'isabelle cholin tu es actuellement en stage chez projet celsus en tant que chargé de mission tu es étudiante à centrale marseille comment tu vas ça va super merci et on accueille également donc un petit camarade je suppose grégoire duseux également élève en stage et business analyst chez monoprix bonjour grégoire bonjour vous êtes tous les trois là donc pour répondre à mes questions mais avant cela on commence avec le pitch le pitch 60 secondes pendant lesquels vous allez nous présenter l'école centrale de marseille et sa formation ingénieur généraliste de haut niveau audrey est ce que vous êtes prête oui je suis prête alors je vous écoute alors centrale marseille c'est une école d'ingénieurs généralistes comme vous l'avez dit qui appartient au groupe des écoles centrales c'est aussi une école dynamique à taille humaine ce qui nous permet d'avoir des échanges de qualité avec les élèves et une vie associative intense mais ça je pense qu'ils en parleront plus tard on a un format de pédagogique assez assez original et unique en france où on permet à tous nos élèves d'alterner des temps académiques avec des temps d'immersion professionnelle qui peuvent faire au choix en entreprise sous la forme d'apprentissage mais aussi en laboratoire de recherche ou alors dédié à l'exploration d'un projet entrepreneuriale ou à des activités d'ouverture scientifique dans un vaste panel de partenaires nationaux et internationaux on offre aussi la possibilité de multiples possibilités même de mobilité à nos élèves et centrale marseille enfin c'est étant plein c'est une école en pleine transformation sur le campus avec l'ouverture notamment en septembre du tout nouveau gymnase qu'on attend depuis très longtemps mais aussi l'ouverture d'un nouveau campus à nice à venir merci donc de partager donc cette exclusivité un nouveau campus un nouveau gymnase on va y revenir avant cela qu'est ce qu'un ingénieur généraliste de haut niveau audrey alors un ingénieur c'est une très bonne question merci un ingénieur généraliste de haut niveau c'est un ingénieur qui a une formation multidisciplinaire avec un socle scientifique très poussé qui lui permet de s'adapter à à peu près toutes les situations professionnelles d'ingénierie auxquelles il va être confronté à l'avenir est ce qu'il ya des domaines en particulier sur lesquels centrale marseille va par exemple leur permet de se spécialiser ou ce qui va rester généraliste un couteau suisse toute sa vie alors en fait on a l'habitude de dire 300 élèves 300 parcours et c'est un peu vrai on a un socle académique commun à tous nos élèves mais on a aussi une multitude de choix possibles pour des approfondissements des des cours en format optionnel mais aussi une coloration va dire en troisième année puisque ils sont avant tout des ingénieurs généralistes donc ils ne deviennent pas des ingénieurs spécialistes mais ils peuvent colorer leur parcours en fin de cursus pour aller dans des secteurs comme la mécanique la chimie l'énergie etc très bien on reviendra sur cette notion de un cursus 300 parcours parce que l'équation paraît houleuse j'ai besoin d'avoir les les voilà mon côté ingénieur peut-être que je découvre grégoire comment savoir si on est fait pour centrale marseille pourquoi est ce que toi tu as fait le choix de cette école alors en fait je pense la meilleure manière de savoir souvent quand on demande aux élèves c'est parce qu'ils ne savaient pas c'est à dire en fait ils ne savaient pas trop ce qu'ils voulaient faire à la base et c'est comme l'a dit audrey en fait c'est en train de marseille c'est un très bon moyen de découvrir ce qu'on va faire après c'est à dire moi au début quand je suis arrivé je pensais m'orienter vers une carrière plutôt technique des quelque chose de vraiment rentrer dans le métier d'ingénieur et puis au fur et à mesure des cours que j'ai eu je me suis plutôt orienté vers la finance voilà maintenant je suis monoprix et donc en fait je pense un bon moyen de savoir c'est de se dire qu'on a encore envie de découvrir plein de choses et qu'on est curieux sur plein de sujets et aussi bon je pense qu'on reviendra dessus mais qu'on veut profiter d'une super vie à centrale une vie associative et une belle vie à marseille alors on y reviendra ça c'est sûr alors j'ai eu la vie j'ai eu la vie de grégoire d'une certaine manière j'isabelle je suis aussi intéressé d'avoir le tien qu'est ce qui toi a déterminé à vouloir rejoindre centrale marseille parce que tu ne savais pas comme grégoire déjà je savais pas trop en prépa mais surtout j'avais envie de découvrir plein de sujets différents et il y avait j'ai vu qu'à centrale marseille il y avait la possibilité de faire par exemple de l'économie de la sociologie et moi les sciences ça me plaisait un peu mais en prépa j'en avais un peu moire des sciences donc j'avais un peu envie de découvrir d'autres choses et ben justement centrale marseille c'est possible contrairement à d'autres écoles je pense donc ça qui m'a un peu attiré aussi ben on choisit pas non plus en entier c'est un peu la plateforme qui choisit donc d'accord donc cette notion à la fois d'élan vers la pluridisciplinarité où on n'était pas que sur les sciences puis il y avait aussi une réalité très concrète qui était le résultat du concours à fonction de son placement très bien on dirait comment définiriez vous vos étudiants et qu'est ce que vous attendez d'eux alors bah déjà ils sont très bons un bon départ ils sont bien recrutés sur un concours qui est quand même très sélectif et ils sont très adaptables très agiles et donc ce socle qu'on va leur leur apporter au sein du cursus permet de renforcer cette agilité cette adaptation dont ils font preuve on en a beaucoup de témoignages dans leur dans leur vie professionnelle et puis on est aussi attentif à ce qui soit ouvert sur le monde ouvert sur la société et on développe notamment beaucoup d'actions en faveur de ces ouvertures alors j'aime bien moi faire des parallèles entre ce qui a été dit par la directrice et puis ce qui est dit par les élèves donc on a ce que la manière dont une directrice décrit ses étudiants et je serais curieux de savoir comment grégoire toi tu décrit tu décrirais pardon tes amis de promotion ou ta promotion comment est-ce que quels addictifs tu tu leur accoleraient bah le premier mot qui me vient parce que c'est vrai que parfois la prépa c'est un peu dur c'est heureux c'est en fait quand on arrive on s'épanouit vraiment quoi et c'est très sympa enfin moi j'ai découvert des gens formidables qui sont très curieux et qui vraiment qui profite à à fond de central et qui en même temps bah ils profitent de toutes les activités qui a et ouais je pense qu'un bon moyen de définir un centralien c'est quelqu'un qui bah effectivement envie d'avoir un côté ingénieur qui s'y connaît et qui après va pouvoir avoir plein d'opportunités dans la vie mais qui aussi voilà c'est profiter de l'instant présent quoi donc ouais mais vraiment heureuse je pense que c'est ça ouais ça calme un peu heureux pour grégoire et pour toi moi je dirais qu'on est tous un peu en recherche de sens et de ce qu'on a envie de faire après et même si on a tous des parcours différents tous des envies différentes et des opinions sur moi différentes je pense qu'on a tous envie de trouver bah notre voie un peu et c'est les années un peu on découvre bah qui on est qui ont vraiment ce qu'on a envie de faire dans la vie de tous les jours notre métier je pense que c'est ça qui nous rassemble tous alors on y reviendra sur ce temps un notamment avec se découvrir et comment l'école normalement vous aide voudrait vous nous en direz plus on va arriver sur le spasier c'est la bonne on va sur la période des oraux priori les gens qui vont être admissibles qui vont devoir passer cette épreuve les ingénieurs ont la réputation de pas être à l'aise à l'oral je sais pas si c'est un cliché ou non c'est vous qui allez me le dire je crois pas que tu vas passer tes oraux si tu as eu tué les oraux pas non voilà est-ce que malgré tout tu les as préparés sans les passer ou est-ce que tu aurais des conseils à donner ou les bruits de couloir que tu auras entendu sur comment affronter cette épreuve pour ceux qui vont devoir l'affronter cette année ou dans les semaines dans les jours à venir mais les premières années de l'école j'en ai parlé avec eux justement des oraux et je suis d'accord avec eux sur ce qu'ils m'ont dit je pense que le plus important c'est de bien connaître son cours et d'être à l'aise d'avoir confiance en soi de prendre confiance en soi je pense que c'est important parce que je pense que ça joue de un peu osé bah par exemple d'essayer je pense que à l'oral c'est beaucoup plus important qu'à l'écrit ça sera plus valorisé plus récompensé d'essayer qui t'a se trompé oui c'est ça qui t'a se trompé enfin vraiment se faire confiance parce que ça fait quand même deux ans qu'on travaille sur les mêmes choses voilà deux ans voire trois ans donc je pense qu'on a on a quand même des connaissances qu'on se rend pas compte que bah après avec du recul on se rend compte qu'on savait quand même pas mal de choses qu'on savait faire pas mal de choses et tout ça donc là on parle des oraux plutôt liés aux matières mais aussi un entrain de personnalité ou de reste que vous auriez un conseil à leur donner des gens qui sont stressés comment aborder sachant que des oraux particuliers sans forcément rentrer dans le détail même peut-être de manière générale mais je crois que l'important c'est d'être sincère avant tout puisque effectivement c'est ces entretiens c'est une partie du concours on s'attend pas à ce qu'ils soient des professionnels de l'entretien puisque on va les former après pendant trois ans à la prise de parole à la présentation orale etc mais je pense que la sincérité c'est important et toi grégoire du coup je fais un tour de table pour ceux qui regardent et qui vont être assoiffés de conseils et comment faire pour réussir à s'en sortir non mais je rejoins je rejoins ce qu'on dit j'appelle et audrey effectivement c'est important c'est vrai que c'est assez dur on est toujours stressé mois des conseils que j'avais eu des générations un moment on va dire c'est effectivement il m'avait toujours dit il faut un moment il faut oublier l'enjeu qu'il ya derrière et on se lance dans le bain pendant ça dépend 30 minutes d'une heure et on fait du mieux qu'on peut et après si on a raté on bat on passe à autre chose et si on a réussi va tant mieux et puis on continue voilà donc faut faut vraiment rentrer donc oser quoi ouais alors on parlait donc de cette équation un cursus 300 parcours différents grégoire comment c'est possible comment ton école rend cette équation possible 1 égale 300 bah en fait c'est la formation les bien adapté de ce point de vue là parce que on vient de plusieurs de plusieurs régions même de plusieurs lycées et on a des formations très différentes en prépa il ya en gros il ya beaucoup de mp de pc de psi et des gens qui viennent d'ailleurs donc en première année bas on remet à niveau et en nous remettant niveau nous fait aussi découvrir d'autres cours donc en fait ça nous permet de projeter pour la deuxième année en deuxième année à partir de là en fait on va avoir plein de choix possibles donc on va avoir des choix déjà en deuxième année on continue d'avoir un peu trop commun mais on commence déjà à choisir des spécialisations et des approfondissements donc ça ça nous permet de nous projeter aussi vers la troisième année en plus de ça on peut partir à l'étranger donc si jamais il ya une matière qu'on qui a pas à centrale marseille soit on peut partir pour un semestre à l'étranger soit on peut après partir en double diplôme donc en fait on sait là que devient c'est de là que vient la multitude de possibilités qu'on a quoi alors on en parlait dans les abel tu m'en parlais le temps un trois semestres se découvrir fondé expérimenter tu parlais de cette envie de quête de sens comment est ce que l'école vous permet de vous découvrir tant deuxième année donc vraiment t'as passé se découvrir comment est ce que l'école t'a permis de te découvrir justement en première année il ya plein de matières différentes au de semestre à change donc ça permet de découvrir déjà toutes les matières différentes et de savoir ce qui nous plaît le plus et comme je disais tout à l'heure il n'y a pas que des sciences il ya aussi de l'économie de la compta etc donc bah moi c'est ça qui m'a plus plu personnellement donc en deuxième année j'ai choisi de bas les options économie et je sais que en plus de ça il y avait d'autres d'autres électifs ça s'appelle c'est des options pour découvrir encore de nouvelles matières pendant toute l'année de deuxième année donc il ya encore plus d'options différentes pour un peu découvrir et après en troisième année choisir encore d'autres choix différents donc ça qui permet plein de choses différentes et alors au delà de cette pluridisciplinarité ce que vous offrez peut-être c'est pas un accompagnement je passe psychologique mais à l'idée de passer des tests pour savoir ce qui nous plaît ce qui ne plaît pas est ce que des expériences autres que les cours mais comment dire autour des cours qui permettent aussi de savoir un peu qui l'on est ce que l'on voit ouais tout à fait donc on a travaillé un nouveau dispositif qui s'appelle le dispositif cap dont j'ai zabel et grégoire n'ont pas encore profité complètement pour compétences accompagnement projet qui qui est dédié justement à l'accompagnement des élèves de façon collective ou individuelle dans la construction leur projet professionnel qui est aussi associé à des enseignements de soft skills l'agilité comportementale par exemple qui leur permet associé à ces temps d'immersion professionnelle dont je parlais dans le pitch de vraiment avoir une idée de ce qui les attend et de leur positionnement par rapport au bond extérieur manière est-ce que ça rejoint le référentiel de compétences où ça n'a rien à voir ce référentiel de compétences dans l'évaluation des étudiants tout à fait c'est le c2 de cap puisque c'est effectivement accompagné par une équipe qu'on appelle le skipper c'est la métaphore filée de la mer à centrale marseille qui qui accompagne les élèves dans leur montée en compétences d'un référentiel qui est commun avec le groupe des écoles centrales et qui leur permet donc de se positionner par rapport à ce référentiel et d'acquérir toutes les compétences attendues pour la diplomation en fin de cursus alors du coup il ya ce référentiel de compétences qui est commun à toutes les écoles centrales et je crois qu'il y a une spécificité à la centrale marseille par rapport à ce référentiel alors chaque école va le décliner selon ses spécificités qui lui sont propres puisqu'on appartient à un groupe mais on a quand même des des cursus qui sont pas complètement similaires et pour nous le référentiel de compétences à centrale marseille est vraiment un levier de la transformation responsable qui a été insufflée dans l'établissement depuis depuis deux ans maintenant et puisqu'on souhaite que nos élèves ingénieurs transforment les organisations dans lesquelles ils vont aller travailler plus tard et donc à travers ce référentiel de compétences on met l'accent sur toutes les actions autour du développement durable de la responsabilité sociétale de l'ouverture culturelle sociétale scientifique etc finalement le premier cliché aujourd'hui c'est de se dire toutes les écoles centrales s'appellent centrales mais ne sont pas toutes les mêmes pour autant et pour découvrir les autres clichés on passe tout de suite à la rubrique cliché les clichés c'est un peu les idées préconçues qu'on peut avoir alors qu'on peut avoir sur les écoles centrales qu'on peut avoir sur marseille on peut avoir sur le métier d'ingénieur grégoire quel est le premier cliché qui te vient à l'esprit lorsque j'évoque ta formation ton école la ville dans laquelle tu as étudié ben moi le premier qui qui me vient à l'esprit c'est celui que j'ai eu quand je me suis dit je vais aller à centrales c'était je vais aller à centrales vacances c'est à dire c'est quelque chose qu'on entend beaucoup et mais du coup tu l'as choisi aussi on a mes consciences en sachant que ce serait central alors effectivement il y avait la plaquette alpha qui décrit les associations et je me suis dit bon effectivement il ya l'air d'avoir une part de vérité et en fait c'est ça l'idée c'est que tout cliché à sa part de vérité et c'est vrai que comme je disais bah quand on est à centrales marseille on est content d'être là parce que on a le choix de faire plein de choses c'est à dire oui on a une grande diversité de cursus mais on a aussi un énorme panel d'associations qui va nous permettre de nous découvrir c'est à dire moi par exemple je savais que j'étais intéressé par l'environnement mais honnêtement j'y connaissais pas grand chose et j'ai pu en fait découvrir tout ça et me former sur l'environnement de mon président de l'association qui s'occupe de ça dans l'école et et donc on va dire c'est un peu ça le côté vacances c'est à dire on prend plus plaisir dans ce qu'on fait donc on est plus motivé aussi mais même s'il ya ce côté là il ya effectivement comme on l'a déjà dit il ya le côté quand même scolaire qui est là et qui est très important et qui est très développée aussi bah comme on a le choix de faire ce qu'on veut bah oui même quand on travaille on est plus intéressé par ce qu'on fait donc c'est vrai que il ya ce côté oui plus plaisir de vie quoi on a le plaisir de vie donc c'est vrai qu'il ya du plaisir de vie mais c'est aussi vrai qu'on doit travailler voilà on travaille quand même mais malheureusement non non on travaille et on ne justement on est content parce que on travaille sur des choses qui nous intéressent c'est ça le vrai décrochage avec la prépa quand même beaucoup c'est qu'on choisit ce qu'on veut faire j'ai abel quel serait toi le cliché qui te vient à l'esprit je pense que c'est plutôt un cliché sur la ville de marseille il ya quand même beaucoup de gens qui disent que c'est une ville qui n'est pas du tout sécuritaire je pense que bah déjà en tant que fille c'est vrai que bah moi par exemple avant j'avais quand même un peu peur avant de venir à centrale marseille et je pense que la plupart des élèves avaient peur et bah on se rend compte après deux ans de vie à marseille que en fait c'est pas c'est pas du tout pire que dans d'autres villes je pense que c'est juste c'est une grande ville c'est vrai qu'il ya des gens dans la rue mais je pense que c'est vrai qu'il faut faire attention on va pas se mentir est pas vrai qu'il se passe rien quoi mais je pense que bah en faisant attention moi par exemple il m'est jamais rien arrivé parce que je fais attention on ne pas tout seul et on prend soin les uns des autres et justement je profite pour dire qu'à centrale marseille il ya vraiment une ambiance qui est assez bienveillante entre les étudiants on soutient moi il m'est déjà arrivé de dormir chez des amis juste pour pas pouvoir rentrer enfin pour ne pas rentrer tout seul etc il ya quand même pas mal d'entraide entre nous donc il ya pas il n'y a pas de soucis si on fait attention les uns les autres donc c'est pas il n'y a pas de problème sécuritaire dire alors j'ai une stat on est plus en sécurité à marseille qu'à paris ou à grenoble en termes de sécurité par rapport à ce qui a été publié ça m'étonne pas bah aussi il faut connaître les endroits il ya des endroits bah où il ya de la vie jusqu'à tard donc jusqu'à tard c'est pas ça craint pas il ya des endroits où c'est préférable de pas aller tout seul se balader quatre heures du matin mais une fois qu'on le sait et qu'on fait attention il n'y a pas de problème donc c'est pas plus qu'ailleurs finalement oui je pense pas parfait je peux ajouter quelque chose je dirais même qu'à marseille les gens sont soucieux les uns des autres d'accord est-ce qu'on trouve pas forcément dans d'autres grandes villes de france et et au niveau du site du campus il ya eu beaucoup d'amélioration aussi sur l'accès l'accès au campus qui fait que c'est sécurisant je pense aussi pour les élèves parfaite merci d'avoir rajouté cette précision au dernier vous êtes la dernière quel est votre cliché la chimie le cliché persistant donc oui effectivement à centrale marseille ya une unité d'enseignement de chimie en tronc commun parmi les onze unités d'enseignement de chimie du tronc commun donc ça veut dire qu'en première année ça représente un peu moins de 10% du du volume horaire académique donc on fait de la chimie en tronc commun pour les élèves qui souhaitent arrêter là ils peuvent tout à fait s'arrêter par contre on a effectivement beaucoup de possibilités pour les élèves qui souhaitent continuer et approfondir la chimie en deuxième et en troisième année avec une option troisième année notamment qui s'appelle green qui est dédié à la chimie aux procédés durables donc tout est possible aimer ou pas aimer la chimie vous pouvez venir quand même à centrale marseille donc si on n'aime pas la chimie on en aura un peu mais suffisamment pour pas s'en dégoûter si on adore ça on a tous les moyens mis à disposition pour devenir un excellent chercheur professionnel tout à fait on peut même se laisser le droit de finalement aimer la chimie après l'avoir découvert on peut se laisser convaincre grâce aux professeurs on en a parlé du temps 1 avec tes trois semestres se découvrir fonder expérimenter puis après il ya un temps 2 par définition on espère trois semestres s'affirmer approfondir se projeter quelles sont les grandes étapes du temps 2 alors la première grande étape c'est la mobilité internationale qui est obligatoire dans le cursus et la moitié de de la promotion effectue cette mobilité internationale pendant le deuxième semestre de deuxième année donc le premier semestre du deuxième temps que vous venez d'évoquer sous la forme d'un semestre académique dans une université partenaire à l'international mais aussi sous la forme de stage dans des laboratoires à l'étranger ou en entreprise à l'étranger c'est possible aussi et puis ceux qui restent pendant ce semestre là suivent un parcours spécifique d'un semestre orienté vers les enjeux sociétaux je pourrais citer par exemple le numérique ou l'environnement l'énergie et ensuite on aborde la troisième année où là effectivement les élèves choisissent une option disciplinaire et une filière métier donc relative au secteur dans lequel ils veulent exercer ensuite et puis l'année se termine par un stage de un stage long de quatre à six mois qu'on appelle le travail de fin d'études qui est vraiment le point d'entrée dans la vie professionnelle Alors Grégoire à la fin du du semestre huit je crois que c'est juste avant le projet d'études possibilité double diplôme en SAE ou international mobilité groupe central ou encore césure libre académique ou même sciences po ex j'ai presque c'était toutes les possibilités j'ai repris ce que vous avez dit comment est-ce qu'on s'y retrouve dans ce que l'école parce qu'on dit c'est génial on a plein de choix mais vraiment quand on a trop de choix on a sur le menu de la carte on sait plus quoi manger on avait faim puis on n'a plus faim on sait plus quoi manger est-ce que c'est pareil ou est-ce que au contraire vous êtes là aussi un peu aidé ou est-ce que finalement bas ce qui se passe en temps 1 c'est facile après en temps 2 c'est logique bah en fait c'est vrai que avant d'arriver on est à la fois émerveillé par les possibilités en même temps on se dit mais enfin je vais faire quoi et c'est vrai que déjà il ya les cours qui vont nous permettre de choisir c'est effectivement c'est pas la même chose de faire sciences po ex ou partir en double diplôme en chine par exemple donc en fait naturellement on va être guidé par le biais des cours et en plus de ça on a beaucoup de présentations bien en amont qui nous permettent de réfléchir à ça on va avoir des présentations par exemple par pays si on veut partir à l'étranger mon semestre pendant un semestre 8 on va aussi avoir des après des présentations pour chaque type de double diplôme donc en fait on est toujours guidé et puis ça se fait assez naturellement au fur et à mesure qu'on avance dans le cursus et nous intéresse développe est-ce que vous voulez peut-être compléter nous expliquer comment les vos élèves sont aidés dans ce dédale de choix et qui a une grande chance aussi pour eux mais qui peut devenir par exemple pour certains d'entre eux oui tout à fait donc on a ce dispositif cap animé par les skippers qui aide aussi d'accompagner les élèves dans leur choix de mobilité notamment et et on a aussi un certain nombre d'enseignants référents dont grégoire parlait justement les référents zone pour les mobilités internationales un responsable des stages des référents entreprise qui permettent qui reçoivent les élèves à la demande qui font des présentations collectives et qui en permettent de les aiguiller dans dans leur choix et dans leur parcours et c'est vrai que ça peut donner un peu le tournis quand on arrive mais bon je suis ravie de constater finalement ça se passe bien c'est sans plus l'ivresse du tournis la la joie plutôt que la tournée oui oui j'aimerais rajouter que aussi une bonne cohésion entre les différentes promos et que par exemple là les premières années une pose plein de questions sur nos parcours et pareil nous pose des questions troisième année moi je suis en deuxième année et justement bah enfin on s'explique ce qu'on a fait et on s'aide vraiment entre les promos aussi donc c'est ça nous aide beaucoup à faire les choix je pense que bah on comprend mieux quand quelqu'un nous raconte ce qu'il a vécu on prend mieux ce qu'on a envie de faire il ya un ruissellement de l'expérience qui permet de déclarer aussi un peu son chemin de tout ce qu'on a entendu sur le temps 1 le temps 2 quel a été pour l'instant leur temps 2 pas encore fini du coup mais qu'elle a été pour le moment la partie préférée ça veut pas dire tu n'as pas aimé les autres attention parce que certains professeurs regardent ils pourraient être vexés pourquoi j'ai pas été choisi donc c'est ça peut dire c'est voilà c'est celui qui toi tu as le plus parlé je pense que c'est le premier semestre de la deuxième année parce que c'est enfin j'ai l'impression que c'est un peu le coeur de notre formation parce que ça fait déjà un an qu'on est étudiants à centrale marseille on connaît déjà bien l'école on connaît pas mal de choses c'est aussi le milieu de notre mandat associatif et on en parlera après j'imagine mais c'est quelque chose qui est super important et on rencontre les nouveaux qui arrivent et on connaît aussi les anciens qui sont déjà là et je pense que c'est vraiment le coeur de la formation aussi on a déjà choisi nos cours et c'est la première fois qu'on choisit au lycée en prépa on choisit c'est pas vraiment donc on fait vraiment des choses qui nous plaisent plus qui nous parlent plus et on se pose plus des questions sur après la suite sur la mobilité etc donc je pense que c'est par moi c'est le temps que je préfère donc finalement ce que tu as préféré c'est le temps que tu es juste avant donc si je te redemande la question l'année prochaine tu me diras que c'était le s7 parce que c'est chaque fois mieux finalement alors sport et langue tout au long des temps 1 et 2 j'ai vu sur votre site il y a les petites icônes d'un homme qui court et d'une petite bulle de bd est ce que ça veut dire que vous formez des sportifs bilingues également oui alors déjà je dois dire que je suis impressionné parce que vous avez compris notre schéma de formation parce que j'avoue qu'il est quand même assez vertigineux je me suis senti très ingénieur donc oui le sport et le sport est obligatoire ça veut pas dire qu'on se porte on forme que des sportifs de haut niveau même si on adapte aussi notre cursus aux sportifs de haut niveau si c'est nécessaire mais et les deux langues vivantes sont obligatoires l'anglais bien sûr avec un niveau attendu pour la pour la diplomation mais une deuxième langue vivante au choix qui est bien souvent en lien avec le projet de mobilité internationale de l'élève et puis depuis deux ans on développe aussi dans le cadre de ce qu'on a l'habitude d'appeler le sport qui s'appelle en fait les activités physiques sportives et artistiques on développe les activités artistiques et pas que la danse ou le chant mais aussi les arts plastiques et on a notamment en ce moment un projet repeintes en école qui est mené dans le cadre de cette unité d'enseignement obligatoire absa par des élèves de l'école et ils sont en train de repeindre les murs alors vous vous l'avez pas vu parce que je n'ai pas sur site en ce moment mais moi je la vois progresser de semaine en semaine et j'ai hâte d'en voir le résultat alors c'est une peinture il y a tout un logo un graphique où c'est juste on veut pas pour essayer de donner un coup de frais à l'école ah non non c'est un projet c'est vraiment un projet d'engagement ce qu'il y a derrière cette unité d'enseignement que ce soit dans le sport ou dans l'art c'est vraiment aussi de promouvoir l'engagement de l'élève dans un projet sportif ou artistique un engagement corporel et donc là c'est pas juste repeindre des murs avec des avec des rouleaux mais oui il ya des graphismes ça raconte une histoire pour l'instant je peux pas vous dire laquelle parce que c'est pas terminé d'accord mais je pourrais bientôt compléter je caricaturez volontairement vous l'aurez compris alors j'ai demandé à j'ai abel qu'elle était sa partie préférée j'ai pas demandé grégoire qu'elle était partie détestée ça n'a pas de chance ça n'a pas de sens pardon de chance si tu pouvais changer une chose dans ton école qu'est ce que tu changerais et j'ai abel tu es contente que je ne t'ai pas posé à ce que je alors c'est pas forcément une chose que tu n'as pas aimé ça peut être une chose à améliorer quelque chose que tu as adoré et tu aurais aimé en avoir plus moi des pistes de ouais je pense que ce que j'aimerais en fait c'est que moi je suis très orienté environnement quand même et c'est vrai que je suis notamment partie du conseil des études effectivement on a commencé à intégrer ça vraiment dans le cursus et à faire en sorte que tous les élèves y accèdent dès le début mais c'est vrai que j'aimerais bien que ça progresse encore et tout parce que bah on voit qu'il ya des élèves qui ça les intéresse ils ont envie de pas forcément d'en faire leur métier derrière mais au moins d'être conscient de ce qu'ils font et en fait je pense que ce serait bien qu'on en ait encore plus dans le cursus dès le début que ce soit mieux intégré pour l'instant c'est plus des briques qui vont et qu'on colle au reste et c'est vrai que ce serait bien que dans le futur ce soit quelque chose qui soit vraiment parfaitement construit et que ce soit vraiment un objet d'étude à part entière alors j'entends là voilà c'est un appel à audrey audrey comment actuellement que vous prenez en considération les problématiques rse alors peut-être les problématiques environnementales plus précisément mais comment est-ce qu'elles sont actuellement déjà passé pour grégoire il en veut plus parce que c'est une problématique qui te parle ce que je peux comprendre mais actuellement comment elles sont déjà traitées alors déjà depuis que grégoire a fini sa première année ça a évolué donc on les prend en compte notamment dans les activités projets qui sont maintenant systématiquement pardon liés aux objectifs du développement durable et pour la promo entrant de cette année le projet innovation était sur la précarité énergétique donc thématique unique pour tous à traiter selon des champs disciplinaires différents mais le projet aussi le défi dingo que les élèves font juste à leur entrée dans l'école était aussi orienté vers l'efficacité énergétique des bâtiments on propose dans le cadre des semaines d'immersion professionnelle des semaines dédiées à l'environnement aux enjeux climatiques et puis bah en deuxième année on a des parcours d'un semestre qui sont liés directement aux enjeux sociétaux mais je suis assez d'accord avec grégoire ça ça n'avance pas assez vite alors on a mis un coup d'accélérateur on espère que ça va ça va avancer encore plus au niveau de l'école mais au niveau du groupe aussi mais et c'est vrai que là on a été un peu freiné par deux ans de pandémie qui nous ont obligé à revoir un peu nos priorités même si elle était bien là en 2020 quand on a commencé à y travailler avec le conseil des études et grégoire notamment mais bon je tiens à le rassurer ça va ça va s'accélérer ça va s'accélérer dans le bon sens peut-être qu'aussi on reverra le petit schéma sur le site pour qu'il soit plus lisible je ne sais pas en tout cas on disait qu'un bon schéma valait mieux qu'un long discours une bonne image vaut mieux qu'un discours et c'est pour ça qu'on a inventé le qui suis je allez voir ce petit schéma il est très clair je ne sais pas pourquoi il a été tant critiqué alors le qui suis ce qu'est ce que c'est ces trois images trois personnalités que je vais vous présenter vous allez devoir me dire laquelle selon vous correspond le mieux à centrale marseille je vais bien évidemment vous les présenter dans un premier lieu je vais vous dire pourquoi aussi à chaque fois bien évidemment en partant de la gauche zinedine zidane il est né à marseille je pense que c'est la première raison pour laquelle je les choisis mais aussi parce que dans vos valeurs vous avez l'exigence et la recherche du bien commun l'exigence dans son jeu de jambes je pense qu'on a pu la constater et zinedine zidane c'est bon alors il a plein d'engagement notamment il est nommé ambassadeur de bonne volonté pour la lutte contre la pauvreté dans le cadre du programme des nations unies pour le développement je trouvais qu'en termes de recherche du bien commun c'était une bonne illustration plus d'être en plus d'être né à marseille ça fait quand même trois qualités au centre j'ai pris woody pourquoi woody dans vos pareil toujours j'ai repris vos valeurs il ya l'innovation c'est la troisième de vos valeurs et woody il est le premier film en images de synthèse en réalisé intégralement en images de synthèse en 1995 donc je l'ai pris pour ça et puis aussi parce qu'il ya l'ouverture aux autres et au monde et si vous connaissez woody et toy story c'était un petit cow-boy qui est très ouvert aux autres et au monde et enfin serena williams serena williams pour par alors c'était plus pour son ouverture aux autres au monde mais c'est aussi pour son engagement même plus généralement elle est son côté aussi entrepreneuse elle a créé des marques elle se elle soutient des entreprises sont dirigées par les femmes alors peut-être qu'on viendra sur aussi la parité dans les écoles d'ingénieurs en tout cas ces trois personnes voilà si vous si vos valeurs devaient être mises en images exigences recherche du bien commun innovation ouverture aux autres au monde ça donnerait zidane zidane woody et serena williams voilà grégoire je te vois regarder ça avec beaucoup de joie je vais te laisser donc choisir la première image moi je pense que je prendrais serena williams allons-y j'aime bien le tennis et je suis vraiment fan de cette personne mais oui effectivement c'est sur le côté justement on va dire je sais pas comment dire mais enfin femme de pouvoir sert c'est quelqu'un c'est une personne qui vraiment à une image internationale elle est vraiment très inspirante pour les jeunes femmes et c'est vrai que dans notre école je l'ai vu et j'ai participé depuis deux ans et même avant les on donne de plus en plus justement on essaie de plus en plus d'intégrer les femmes que qu'on a la parité qui je me dis que vous le savez mais qui est très dur à atteindre en école d'ingénieurs donc on essaye de progresser de faire en sorte que les problématiques qu'il ya autour des femmes et soit de mieux en mieux traité et c'est vrai qu'on avance beaucoup sur ces sujets là donc c'est je pense ça correspond bien à centrale marseille de dire où il ya une vraie place qu'on donne aux femmes et on n'est pas une école d'ingénieurs où on les laisse de côté parce que il y en a moins par défaut j'ai abel c'est vrai c'est vrai ce mensonge j'allais dire mais est ce que c'est vrai que les femmes oui je pense que on est une des écoles où il ya le plus de femmes enfin en tout cas des écoles centrales là c'est sûr parce qu'on est 30% et bas personnellement je n'ai pas ressenti qu'on était vraiment ça se voit qu'on est moins nombreuses mais c'est pas du tout un handicap je sais ce serait bien que ce soit à la parité mais ça c'est aussi les choix d'avant je pense en prépa qui qui influe directement et ça répond à ma question si tu veux élaborer plus mais ça répond à la question et j'en profite du coup pour te voir ou bien tu choisis serena ou liane sur le droit de reprendre serena si tu veux c'est aussi vraiment ou dit c'est pour toi voilà crève coeur je comprendrais vous il dit zidane je te laisse choisir parmi les deux ou les trois moi je pense que j'aurais dit vous dit parfait merci personnage préféré je t'écoute parce que pour la découverte de plein de choses différentes la découverte l'ouverture au monde comme vous avez dit je pense que c'est bon je pense que c'est une grande qualité de l'école de vraiment d'avoir plein de choses différentes plein de possibilités différentes plein de cursus différents comme on disait chargarde construit son propre parcours donc je pense que vous dit correspond bien il a des amis tyrannosaures cochons il a vraiment il accueille absolument tout le monde audrey et ben j'hésitais entre les deux entre vous dit et serena donc je vais je vais peut-être juste compléter un peu bien sûr ce qu'a dit grégoire puisque nous avons validé en conseil d'administration très récemment une feuille de route très ambitieuse sur les problématiques de genre égalité diversité inclusion à central marseille et donc je suis très fier de vous dire aujourd'hui puisque c'est vraiment quelque chose qui nous tient à coeur donc les femmes oui mais aussi bas les cochons et les dinosaures donc c'est ce qui fait le lien avec avec vous dit je pense que ces deux personnes et personnages reflètent bien les valeurs de l'école d'un point de vue de l'ouverture et de l'inclusion donc à égalité vous dit serena parfait merci de vous être prêté au jeu j'aime bien pour cette question là qui est volontaire pas si elle est provocatrice mais on demande souvent aux étudiants voilà pourquoi est ce que vous seriez aptes à intégrer centrale marseille pourquoi est ce que vous seriez de bons étudiants et moi j'aime bien vous demander pourquoi est ce que vous êtes une bonne directrice c'est vrai que c'est surprenant comme question pourquoi je suis une bonne directrice parce que je pense que je suis à l'écoute de mes élèves et je vraiment je suis pour le dialogue et et je j'essaie de mettre tout en oeuvre pour que leur formation leur apporte le maximum et pour les accompagner vers la vers la réussite tous autant qu'ils sont ce sont des bonnes raisons je voulais aussi peut-être on a parlé de beaucoup de choses concernant centrale marseille est ce que il ya une spécificité propre à centrale marseille qu'on n'a pas encore évoqué à part la vie associative que je vais évoquer avec les abels juste après ben on va on l'a déjà un peu évoqué dans le pitch j'en parlais là cette alternance qu'on appelle l'alternance intégrative où donc tous nos élèves sont alternants et ça on est la seule école en france à le proposer et donc au cours du semestre de au moins des trois premiers tous les élèves vont alterner des temps académiques avec des temps d'immersion qui peuvent choisir de faire en dehors de l'école mais aussi à l'école et à participer à des activités pédagogiques innovantes d'apprentissage par l'action orienté vers l'ouverture scientifique l'ouverture culturelle et sociétale également ce qui rejoint un peu ce que disait grégoire par rapport un développement durable qui n'était pas assez prononcé mais qui se développe de plus en plus bon je propose de sauter sur la vie associative que tu as évoqué le mi mandat tu disais que c'était une période importante pour pour toi en tout cas ça fait partie de mon préféré dans cette période de l'année comment se passe la vie associative à centrale marseille alors ben là il ya énormément d'associations différentes il y en a vraiment pour tous les goûts je pense que c'est impossible de pas trouver d'association à son groupe ce qu'il ya autant des associations de sport comme la voile ou même le ski vraiment de plein d'associations sportives il ya des associations artistiques il ya aussi une association d'audiovisuel de la pour faire la fête il ya plein de plein plein de choses différentes on sent que cela oui on sentait déjà une comment dire une communion avec ces associations bah moi j'aime bien plein de plein d'associations différentes j'en fais partie enfin j'en ai fait partie parce que c'est peut-être de nous ton palmarès j'entends j'imagine que tu as eu des responsabilités c'est pour ça dans ce sens là ben du coup j'étais vice-présidente du bureau des élèves parce que c'est une association qui organise justement l'intégration des étudiants donc c'est pour ça que aussi que tu parlais des soirées que je parlais des soirées et qu'en septembre ça c'était une période importante parce que c'était tous réalisés ce qu'on a organisé et je faisais partie de l'association du ski aussi j'organisais aussi un tournoi sportif qui a lieu la semaine prochaine d'ailleurs le massi de la sun ball c'est sur la plage et c'est un tournoi sportif le plus grand sportif le plus grand tournoi sportif de plage étudiants d'europe je crois très modeste et je fais aussi partie d'échanges fosséen c'est une association qui fait du tutorat avec des élèves des collégiens des les lycéens des quartiers en difficulté donc chaque semaine il ya plusieurs étudiants de centrale marseille qui sont en contact avec plusieurs tutoriels des du collège et des lycées c'était super intéressant il ya aussi plein d'associations qui sont dans le caritatif et on peut développer des talents un peu pour les autres il ya pour se développer soi et aussi pour se développer pour les autres et je faisais aussi partie de l'antenne c'est un dispositif d'écoutes et de prévention qui est composé par des élèves mais aussi du personnel de l'école et qui est là pour écouter tous les problèmes de mal-être au sein de l'école donc il ya tous les étudiants qui peuvent venir nous voir et je pense que c'est important de le savoir c'est super rassurant et ça qui crée aussi l'ambiance bienveillante dont je parlais tout à l'heure on comprend mieux pourquoi tu es bien placé pour pouvoir parler de la vie associative c'est un joli parcours grégoire donc la vie associative j'ai la belle on voit bien ça fait partie des cinq pieds de la formation on voit quand on parle que c'est vraiment ça fait partie intégrante de la pédagogie de l'école comment l'école t'aider à gérer ton emploi du temps pour pouvoir justement faire de la place la vie associative est ce que c'est déjà intégré il ya des jours qui sont consacrés oui alors effectivement déjà par semaine on a une demi journée qui est réservée aux activités associatives le jeudi après midi et donc en fait pendant ces demi-journée ben on peut vraiment développer ce qu'on est en train de faire comme projet effectivement il ya des personnes qui ont voulu avoir plus ou moins d'associations en fonction de ce qu'ils veulent donc ça permet aussi de peut-être faire d'autres choses c'est à dire il ya ce moment là on proposait des activités sportives pour les gens qui seraient moins intéressés par les assos et en plus de ça en fait on est en train de monter en fait ce qu'on appelle donc un système de vae ou de validation des acquis par l'expérience c'est ça donc en fait l'idée c'est de valider ce qu'on a appris en tant qu'étudiant dans les associations et de le rattacher à ce qu'on fait avec le référentiel centralien et de en fait en gros le les niveaux de compétences ils se déclinent en cinq niveaux quand on est centralien normalement va jusqu'au niveau 3 dans tous les niveaux et l'idée c'est de dire bah si on a fait une association et qu'on a vraiment développé des compétences on peut monter jusqu'au niveau 4 et 5 donc en fait l'école c'est pas juste qu'elle entre guillemets qu'elle nous laisse la place pour faire des associations qu'elle juste elle nous laisse tranquille c'est qu'elle nous pousse à faire les associations qu'elle nous finance aussi moi j'ai avec mon association on avait reçu pas de financement. Parle nous aussi de tes associations parce que j'imagine que vous avez tous les deux des jolis parcours des jolies médailles associatives ouais on est assez on a un panel assez tendu moi j'étais président d'ingénieurs sans frontières provence donc c'est ce que je disais avant c'est l'association qui va s'occuper d'environnement mais aussi des questions d'égalité femmes hommes et des droits lgbtq plus j'étais également à échanges fosséens alors là c'était un peu moins sérieux parce que moi j'étais respo cohésion donc tout bêtement mon but c'est d'organiser des bons moments pour que les élèves soient contents d'être dans cet assaut respo cohésion donc c'est sympa après j'étais également donc j'étais le responsable handball donc ça aussi c'est très sympa parce qu'effectivement là en plus on va avoir un nouveau gymnase donc j'aurais bien aimé pouvoir en profiter en tant que responsable mais j'aurais le temps après aussi en tant qu'élève de continuer le handball et effectivement j'étais également à l'antenne et c'est vrai que l'antenne ça me tenait beaucoup à coeur parce que en fait on se rend pas compte quand on rentre dedans mais en fait on voit des gens qui parfois ont des difficultés et parfois c'est des toutes petites difficultés scolaires parfois c'est des plus grosses difficultés personnelles et c'est vrai que en fait on se rend compte que c'est super qu'il y ait ce système là et moi j'ai pu en parler dans d'autres écoles c'est pas forcément développé de la même manière et c'est vrai que ça nous permet vraiment de créer une vraie cohésion et c'est vrai que l'école du coup elle est toujours là pour épauler les associations que ce soit d'un produit financier ou pousser les élèves là dedans dans leur projet donc oui non on n'est pas on est c'est l'école et vraiment les associations comme quelque chose en plus et c'est vraiment un plus pour les élèves c'est pas du tout quelque chose qui les gêne parce que ça leur prend du temps avec du coup ils peuvent pas réviser les cours c'est vraiment d'accord j'ai une élan un élan intérieur et une volonté d'aider les gens de sa promo de faire en sorte qu'il y ait une belle cohésion c'était une de mes questions alors grégoire parler du gymnase tout neuf avec un certain émoi et je me demandais ce qu'il y avait de la jalousie de la part de ceux qui ont eu un gymnase tout ancien on avait juste pas de gymnase alors jalousie pas jalousie parce qu'on est dans cette logique de se dire voilà l'idée c'est que vraiment la promo d'après soit plus heureuse que la promo d'avant et du coup on est heureux que ça suive ce fil là moi je suis heureuse pour ceux qui vont arriver je les envie un peu mais moi personnellement je fais du foot donc j'ai pas besoin de gymnase une façon de répondre à ma question peut-être alors en général j'ai l'habitude de demander trois mots à une personne pour définir l'école je vous demandais un mot chacun peut-être de justifier je vous dis c'est un mot chacun pour décrire votre expérience donc l'idée ce sera la somme des trois mots qui fera centrale marseille donc on garde en tête ce qui a été dit avant je sens que personne ne veut commencer mais audrey ça fait longtemps que je vous ai pas interroger je vais vous laisser prendre le lead moi je retiens l'ouverture l'ouverture aux autres et l'ouverture au monde je pense que j'avais les grégoire en ont beaucoup parlé oui on est soucieux les uns des autres au sein du au sein du campus ce dispositif antenne c'est un dispositif assez original effectivement où on écoute et on oriente les élèves qui sont en difficulté et on est formés pour ça c'est ce qu'ils n'ont pas dit on prévoit des formations pour les pour les membres de l'antenne tous les ans puisque les élèves nous on reste mais les élèves se succèdent et puis l'ouverture l'ouverture au monde aux problématiques du développement durable à l'ancrage territorial j'isabelle a parlé d'échanges fosséens notamment on n'a pas parlé des activités nature qui ne sont possibles que parce que nous sommes à marseille comme le kayak en mer par exemple mais l'ouverture à la société je pourrais en parler des heures mais je vais peut-être je vais peut-être m'arrêter là donc l'ouverture incontestablement très bien grégoire alors moi ça va être un peu une réponse d'entretien d'embauche mais le dynamisme c'est à dire en fait centrale marseille c'est l'école la plus jeune du groupe central et en fait au début on sait pas trop ce que ça veut dire mais en fait on se rend compte que c'est une vraie opportunité parce que du coup l'école nous écoute beaucoup pour construire c'est à dire on n'est pas bloqué dans ce qu'on a fait dans le passé et on est là pour justement essayer de se développer le mieux qu'on puisse et donc l'école nous écoute beaucoup dans ce qu'on fait donc c'est ils vont nous aider donc on a dit avec les assos aussi moi j'ai vu au conseil des études bah effectivement quand on développait les projets environnementaux bah enfin sur l'environnement bah c'était on était vraiment écouté sur qu'est ce qu'on pensait qui serait plus intéressant à faire et voilà et donc en fait c'est une école de ce point de vue là très dynamique c'est on le voit à chaque fois qu'il y a des gens qui reviennent deux ou trois ans après ils disent ah ouais ça a quand même changé quoi et et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est qui est très très cool à vivre parce que bah on fait vraiment partie du projet on n'est pas juste on est entre guillemets on ne subit pas l'administration de l'école qui nous impose les choses mais on fait vraiment partie du projet on peut construire si on veut on découvre un gymnase notamment un gymnase effectivement ouverture dynamisme j'ai zabelle moi j'aurais tendance à dire découverte parce que découverte de soi parce qu'on a la possibilité de faire plein de choses différentes bah de s'épanouir de grandir et de vraiment découvrir ce qu'on a envie de faire et qui on est plus précisément et aussi découverte du monde autour de nous avec bah à travers les associations à travers la formation découverte de plein de choses je pense que c'est un bon mot pour résumer l'école et la formation merci ouverture découverte et dynamisme on passe tout de suite au temps additionnel le temps additionnel c'est donc deux minutes dans lesquelles je vais vous laisser la possibilité de conclure peut-être de rajouter un point qu'on n'a pas encore évoqué ou à l'inverse de renforcer un point qu'on a déjà cité au cours de cet oral grégoire j'ai laissé commencer quelle est pour toi la conclusion de cet échange ensemble à la conclusion c'est n'hésitez pas à venir à central marseille parce que c'est vraiment c'est vraiment une école qui m'a vraiment permis moi de développer de découvrir plein de choses que je ne savais même pas qui existait on l'a vu par exemple et chocéen ça m'a permis de découvrir bas les vraies conditions de la vie marseillaise juste comme ça et oui j'ai hésité moi quand j'ai mis résultats de concours je savais pas je me posais la question est ce qu'il vaut mieux attendre et peut-être essayer une autre école et je n'ai pas regretté une seule seconde d'être venu à central marseille c'est vraiment une école comme on l'a dit ultra dynamique mais aussi ultra ouverte qui permet aux gens qui veulent de s'investir dans les assos ou faire du sport ou de faire des cours de la recherche voilà donc il y en a pour tous les goûts et tout le monde est content d'être là à la fin merci à y voir j'aisabelle moi je dirais que quelle que soit l'école que vous choisissez dans tous les cas vous serez content il se passera plein de choses vous aurez la possibilité de vous découvrir et découvrir plein de choses et je pense aussi faut pas hésiter à contacter les étudiants de l'école vous pouvez nous contacter en tout cas vous pouvez me contacter si vous avez des questions il n'y a pas de soucis et je pense que c'est nous qui sommes le plus aptes à répondre aux questions personnelles de chacun en prépa tout le monde se pose des questions mais je pense que ça motive aussi pour les concours de de contacter les élèves j'ai vu que tu avais dit oui mais grégoire a dit non sur tout le monde ne contacte pas je présente bien sûr Audrey je vous laisse le mot de la fin la conclusion générale je vous écoute oui mais centrale marseille c'est une école dynamique en pleine transformation transformation responsable et qui a vraiment à coeur de d'accompagner ses élèves vers la réussite et de de s'implanter dans son territoire multidimensionnel son territoire régional mais aussi son territoire plus global national et international merci audrey merci grégoire merci j'isabelle merci à tous les trois d'avoir répondu à toutes mes questions si vous souhaitez si vous recherchez une école qui a du coeur si vous cherchez une école avec des exigences en même temps en pleine transformation c'est à l'école centrale de marseille merci d'avoir regardé campus chanel et je vous dis à très bientôt 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2